Disons-le tout net, sans le X, il n'y aurait pas de chromosomes qui font que nous sommes femmes avec deux X, ou hommes avec du X et du Y, de bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, chouchou, bijoux, joujoux. On saurait tout sur tout, puisqu'il n'y aurait pas d'inconnus, et bien d'autres choses encore. On insiste trop souvent sur le caractère pudique, grave, sobre, austère, réservé des mathématiciens. Voici Descartes, auteur, au XVIIe siècle, des règles pour la direction de l'esprit, c'est sérieux, et du discours de la méthode, c'est grave. Pourtant, Descartes se levait à 11h tous les matins, et ce qu'on sait moins, c'est qu'il aimait bien les jolies filles. Penché à sa fenêtre, il voit passer une belle inconnue, celle qu'on ne connaît pas, celle qu'il faut découvrir, parce qu'il y a bien quelque chose sous le ravissant chapeau à plumes. Tout inspiré, Descartes retourne à sa table de travail. Comment nommer ce que je cherche ? Ce n'est pas comme lorsque je cherche mon pull. Je peux chercher quelque chose que je connais, mais je peux aussi chercher quelque chose que je ne connais pas. Supposons que ce que je cherche et que je ne connais pas existe. Supposons que j'arrive à le ou la mettre en relation avec d'autres choses que je connaisse, alors normalement, je devrais réussir à la trouver, à la retrouver. Il me faudrait un terme général pour parler de la chose que l'on cherche et que l'on ne connaît pas encore, mais que l'on suppute qu'elle existasse. La chose, Chaï en Perse, qui devient Xaï en Espagne, la première lettre au milieu des deux avant-dernières. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Descartes utilise les premières lettres pour ce qui est connu, A, B, C, et X, Y, Z pour l'inconnu. On ne connaît pas l'inconnu, mais on peut la représenter. Ainsi soit X. Enchanté. Pour trouver l'inconnu, il faut le mettre en relation et lui faire subir des opérations. On peut l'additionner, X plus X. On peut la soustraire, 5X moins 2X. On peut la multiplier, X fois X. Bon. Et X au carré plus 2X ? Non, on ne peut pas. Ou alors, on entre dans le second degré et ici, on ne parle qu'au premier degré. Imaginons Descartes à sa fenêtre voyant passer un autre chapeau à fleurs cette fois. Troquera-t-il la plume pour la fleur ? Retenons une chose. C'est que si on nomme X l'inconnu, c'est que Descartes est tombé amoureux avec une X. À chaque fois la même, mais différente. Sous-titrage ST' 501